Bonjour, je suis Catherine Barboux, comédienne et metteur en scène pour la compagnie Les Petits Chantiers et coach d'artiste pour la galerie Le Fil Rouge à Paris 13e. Bonjour, je suis Bertrand Renard, je suis comédien, metteur en scène et je dirige des ateliers de théâtre pour la compagnie Les Petits Chantiers et Au Fil Rouge. C'est quoi l'histoire de la galerie Bertrand ? Alors, la compagnie de théâtre Les Petits Chantiers est née il y a 25 ans et on a eu envie d'un nouveau projet qui était une galerie théâtrale et elle a commencé en 2007. On est parti de cette idée d'un fil rouge, d'un fil conducteur et notre idée c'était vraiment que ce soit un lieu solidaire, un lieu de partage, un lieu transversal et on avait envie qu'il y ait d'une part des expositions d'artistes pour les accompagner dans leurs rêves, pour l'idée d'oser être soi, de réaliser ses rêves. Dans un deuxième temps, c'était aussi pour que ce soit un lieu d'accueil, de répétition aussi pour des spectacles, pour des compagnies de théâtre et enfin, c'était aussi un lieu pour des ateliers, des ateliers de théâtre, de modèles vivants, des ateliers de chant. C'est une diversité culturelle. Les personnes qui veulent exposer chez nous, nous sommes un lieu très très ouvert mais nous sommes une association, donc on partage des propositions avec le bureau de l'association c'est-à-dire que quelqu'un fait une demande par mail ou une croise parce que ça marche beaucoup par boucher au règne. C'est assez simple parce qu'il suffit qu'une seule personne du bureau trouve la démarche intéressante c'est les autres, c'est-à-dire que par le principe que si ça intéresse une personne, ça peut intéresser tout le monde. C'est un lieu très ouvert. Et concrètement, financièrement ? Alors là, je pense qu'on surprend toujours tout le monde, il suffit d'adhérer à l'association. Vraiment, nous sommes symboliques. Ensuite, les personnes veulent exposer chez nous pour une semaine, dix jours au maximum et l'association ne prend aucun pourcentage sur les ventes d'oeuvres comme elle ne prend aucun pourcentage sur les gens qui viennent faire des prestations, des concerts ou des spectacles. On essaye de faire que l'espace soit abordable, accessible à tous. L'idée, c'est de la culture pour tout le monde. Alors, on est implanté au pied de la butte au caille, dans un quartier très très vivant culturellement. C'est-à-dire qu'on est nettoyé avec le mandat-bas, à côté du centre d'Abiel. Nous sommes en partenariat avec les galeries environnementales. Et nous sommes soutenus par la mairie du 13e pour nos activités qui sont vraiment ouvertes à tous. Venez nombreux, venez nous rencontrer. Il y a plein de choses à faire, à voir et à encher. On est vraiment à la recherche de l'humain. D'être vraiment en contact avec les gens, avec nos proximités, avec les personnes du quartier et de pouvoir valoriser les artistes qui sont aussi dans le 13e arrondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada